Merci. La parole est à M. Arnaud Vialla. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres. Effectivement, l'article 19 tel qu'il est rédigé actuellement comporte deux problèmes. Il y a le problème de fonds qui fait qu'on comprend tous qu'il y a une transition à effectuer vers des énergies plus propres, etc. Et que l'augmentation de la fiscalité est peut-être incitative pour ce faire. Mais le problème de fonds, en l'occurrence, c'est que les secteurs économiques touchés n'ont pas de solution alternative. Et que donc, leur infliger cette peine de cette manière-là, c'est tout simplement fragiliser leur modèle économique. Et je rejoins totalement ce que vient de dire le collègue Patrick Edzel. Les TPE et PME, en particulier des territoires ruraux, qui d'ailleurs, je le dis au passage à tous nos collègues, nous alertent et sont suspendus à la décision qui sera prise ici, seront en difficulté. Et pour certaines, d'ailleurs, disparaîtront puisqu'elles ne peuvent pas répercuter une telle augmentation de coût sur leurs clients, puisque les marchés ne sont pas là. Et le deuxième problème qui rejoint celui-ci, c'est le problème de forme. Comment peut-on imaginer qu'en fin d'année 2018, on prenne une décision aussi lourde de conséquences, on parle quand même de 50% d'augmentation, pour le 1er janvier 2019 ? C'est inimaginable, sans concertation, sans que les entreprises puissent s'y préparer, et sans que, du coup, elles puissent adapter leur modèle économique à la nouvelle donne. Donc, sincèrement, cette position n'est pas tenable. La Commission a réussi à faire supprimer l'article. Il réapparaît ce soir ici en séance. Et nous devons vraiment arriver à une solution cohérente pour que le tissu économique de nos territoires ne soit pas détruit par une décision aussi abrupte. Je vous remercie, M. le député. Pour l'État, M. le ministre, François de Rugy. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je pense qu'à travers cet article 19, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués et qui touchent d'une manière générale à la fiscalité écologique. Donc, moi, je tiens à redire quels sont nos principes d'action sur ce sujet. Et je dis bien principe d'action parce que si on en parle, et je peux dire, ayant été député pendant deux mandats, ayant siégé à la Commission des finances, d'ailleurs pendant un mandat, puis en tant que président de l'Assemblée nationale, j'en ai vu des débats sur la fiscalité écologique. Pour en parler, on en a parlé. Pour en parler, et je me souviens d'ailleurs sous le mandat de Nicolas Sarkozy, je ne sais plus si c'était vous, M. le Président de la Commission des finances, qui était à ce moment-là ministre, on disait déjà, des comptes publics, mais il y avait eu une proposition, je l'avais soutenue d'ailleurs, j'étais dans l'opposition, mais je l'avais soutenue, pour faire ce qu'on appelait, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, une taxe carbone. Et ça avait été voté. Ça a finalement été invalidé par le Conseil constitutionnel parce qu'il y avait justement une divergence, une différence de traitement entre les particuliers et les entreprises, et au sein des entreprises, entre les différentes entreprises. Le projet a été, à ce moment-là, laissé en plan et il a été repris ensuite par la majorité suivante, qui a créé le principe, et qui a fixé un taux, bien sûr, et qui a aussi admis l'idée que c'était progressif. Et puis, cela a été conforté, ici même, l'année dernière, dans le vote du budget, avec ce qu'on appelle une trajectoire, pour que les choses soient claires, pour que les Françaises et les Français, qu'ils soient particuliers ou entreprises, puissent anticiper, puissent se préparer, puissent s'adapter. Et nous les aidons pour cela, et j'y reviendrai. Mais j'entends que ce serait quelque chose de punitif. Mais, je l'ai dit à la Commission du développement durable, hier, lorsque j'étais auditionné, vous savez très bien, on peut s'envoyer cela à la figure, c'est sans fin. Parce que, évidemment, les uns et les autres, nous préférerions tous baisser tous les impôts, toutes les taxes, voire peut-être même qu'il n'y en ait plus, dans un monde idéal, mais on n'aurait plus de recettes pour financer un certain nombre d'actions. Le débat, et c'est concret, ce n'est pas de la théorie, on est en plein dedans, le débat de la première partie de la loi de finances, c'est bien de dire qu'est-ce que l'on va, sur quoi vont porter les impôts et les taxes. Et nous, nous assumons, nous le disons, et ça a été voté par la majorité à l'Assemblée nationale l'année dernière, nous préférons taxer la pollution que le travail. Nous avons voté des mesures pour baisser les impôts et taxes sur le travail, et, en effet, comme nous sommes un gouvernement appuyé par une majorité responsable, on ne va pas promettre des baisses d'impôts dans tous les domaines qui ne sont jamais compensés, sauf à dire qu'on baisse toutes les dépenses. Et soyons concrets, puisque certains ont parlé du secteur du BTP à juste titre par rapport à l'article 19. Le secteur du BTP, qui est un secteur, moi que je connais, j'ai rencontré souvent ces responsables, depuis des années et des années, que ce soit évidemment dans le bâtiment ou dans les travaux publics, eh bien, vous le savez très bien, il vit de la construction, avec des investissements privés, avec, pour une part, des investissements publics, des travaux d'amélioration des logements, investissements privés, mais soutenus par des mesures comme le crédit d'impôt transition écologique, transition énergétique, 1 milliard d'euros, c'est ce qui a été voté l'année dernière et pour l'année 2018, sans aucun doute, je pense que monsieur le ministre de l'économie et des finances pourra le confirmer, ce chiffre sera dépassé, car vous le savez bien, les crédits d'impôt, souvent, ils sont davantage utilisés que ce qu'on avait prévu, justement, parce que ça déclenche des travaux. Moi, je ne peux pas laisser dire, monsieur le président de la commission des finances, je comprends qu'il y ait un rôle, majorité, opposition, c'est tout à fait normal, mais il faut quand même qu'on soit d'accord sur les chiffres. On peut parler, au moment où on parle de la fiscalité sur le carbone, de la fiscalité sur les carburants, ou sur le gazole non routier, on peut parler du nucléaire, mais ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, vous le savez comme moi, l'électricité est moins taxée que les carburants en France. C'est un choix, justement, parce qu'elle est moins carbonée. C'est tout à fait logique. Mais en revanche, le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est 34 milliards d'euros. Donc, la fiscalité qui est prélevée, qu'elle soit prélevée sur la pollution, sur le carbone, elle alimente ce budget. Elle en alimente d'autres. Elle alimente ce budget. Ce budget est en augmentation d'un milliard. En tout cas, dans le projet. Il n'est pas encore voté, mais je compte bien que vous le voterez. Voilà, c'est concret. La prime à la conversion pour les véhicules qui a un succès inespéré. C'est quand même bien, parce que souvent, on parle des dispositifs qu'on vote et qui ne marchent pas. Et là, on a un dispositif qui a été voté l'an dernier, il y a exactement un an, qui avait été annoncé dans la campagne électorale, qui a été débattu, il a été présenté aux Français. Certains l'ont sûrement critiqué, d'ailleurs, à l'époque. Mais il se trouve qu'il y a eu une majorité qui a été élue sur ce programme et qui l'a mis en œuvre. Dès le premier budget. Dès le premier budget. On n'a pas dit « Ah, on va faire ça plus tard parce que ça coûte de l'argent, etc. » Et on a dit « C'est pour la première fois. » Parce qu'il y en a eu des dispositifs. Moi, j'en ai vu passer des dispositifs de primes pour la première fois, véhicules neufs et d'occasion. Pour justement permettre aux ménages les plus modestes d'avoir une capacité à changer de véhicule. Parce qu'on est concret. Quand on dit « L'accompagnement de la transition écologique, on donne des mesures concrètes. » On avait dit 500 000 véhicules, l'objectif 500 000 véhicules en 5 ans. Donc 100 000 par an. Et là, je ne peux pas vous donner le chiffre, on n'est pas encore à la fin de l'année. On va sans doute finir l'année à plus de 250 000. Plus de la moitié de l'objectif est atteint. Pourquoi ? Parce que les gens s'en saisissent. Donc ça veut dire que ça correspond à leur attente. Donc ça veut dire que c'est un dispositif qui permet en l'occurrence à plus de 250 000 personnes cette année de changer de voiture. Et d'avoir une voiture qui pollue moins. Mais une voiture qui pollue moins, c'est une voiture qui consomme moins. Et une voiture qui consomme moins, c'est une voiture qui coûte moins cher. C'est une voiture qui permet de moins payer de taxes sur les carburants. Voilà. Il faut être logique. Et oui, M. Pradié, ça ne vous plaît pas que je parle de ça. Mais sans doute. Et si vous voulez, je suis prêt à aller dans votre département et on ira faire du porte-à-porte et on ira rencontrer les gens et je suis sûr qu'on en trouvera qui auront bénéficié de la mesure, voyez-vous. Puisqu'il y en a 95% des bénéficiaires, 95% des bénéficiaires et ils sont hors Île-de-France. Hors Île-de-France. Alors vous savez, toutes vos accusations habituelles sur la politique pour les bobos parisiens, il va falloir changer de disque parce que 95% c'est hors Île-de-France. 70% c'est des ménages non imposables. 80% c'est des vieux véhicules diesel qui sont mis à la casse. C'est du concret. C'est du concret. Alors ça ne vous plaît pas que je parle de concret mais moi je pense que c'est ce qui intéresse les Français. Et je pense que si nous avons été élus, c'est pour conduire cette transformation et nous l'assumons. Parce que, mesdames et messieurs les députés, et je salue le courage des députés qui ont voté ces mesures l'année dernière en disant les choses à l'avance. On n'a pas dit on le fait un petit peu cette année et on verra pour l'année prochaine. Non, on dit la trajectoire. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on arrête de faire des grands discours sur donner un prix au carbone, faire des colloques et puis on réfléchit et puis on dit peut-être des quotas et puis peut-être une taxe. Mais on ne fait rien. Ah, je peux vous dire, j'en ai vu des colloques, j'en ai vu des débats, j'en ai vu des annonces, etc. Et on ne faisait rien. Là, on agit. Alors oui. Ah ben attendez, monsieur Le Fur, monsieur Le Fur. S'il vous plaît. Monsieur Le Fur. Laissez. On se connaît depuis longtemps, monsieur Le Fur. Vous avez même parlé, vous, dans votre intervention, de ce que vous appelez le retour de la taxe poids lourd. Vous savez que ce n'est même pas le sujet, mais vous êtes en train d'essayer d'agiter les esprits en Bretagne, parce que comme on est tous les deux bretons, on sait ce qui se passe en Bretagne, sur cette question. Donc, c'est normal que je réponde globalement. Voyez-vous. Moi, je ne cherche pas à saucissonner les problèmes. Et, monsieur... Moi, je ne sais pas... Laissez. Mais, monsieur le ministre, prend le temps qu'il désire pour vous répondre. Allez, je vais vous dire, parce qu'il faut détendre un peu l'atmosphère. Monsieur Pradier, moi, quand j'étais là-haut, à la place de madame Bureau-Bonnard, madame la présidente, j'ai supporté beaucoup de vos propos. Alors, maintenant, vous êtes obligés de supporter les miens. Voilà, comme ça. Chose qui arrive. Et, je l'ai dit... Je l'ai dit pour la taxation du travail ou la taxation de la pollution. Mais moi, je tiens à le dire aussi, et je suis sûr que, monsieur Wörth, monsieur le président de la commission des finances, vous confirmerez ce chiffre. Dans le projet de budget, dans le projet de budget, là, pour 2019, il y a certes, moi, je le dis, on ne va pas mentir aux Français, il y a 1,8 milliard de plus sur la taxe carbone ou la taxe intérieure sur les carburants et les produits énergétiques. Et il y a, en effet, 900 millions sur les gazoles non routiers. Mais il y a aussi 3,2 milliards en moins pour les ménages sur la taxe d'habitation. Eh bien oui, on préfère taxer la pollution que le logement. C'est aussi important de se loger, qu'on soit locataire ou propriétaire. Tout le monde la paye, la taxe d'habitation. Donc, c'est des choses que l'on doit dire parce que c'est pas... Il n'y a pas de trésor caché. Il n'y a pas d'argent sous le tapis. Il faut être concret. Les budgets, on cherche à les équilibrer. On n'y arrive pas encore, d'ailleurs. Ils cherchent à les équilibrer. Donc, il y a des recettes, mais on choisit les recettes et il y a des dépenses. Et le gazole non routier, eh bien, je finis là-dessus. Vous savez, quand il y avait des députés de beaucoup de tendances politiques, un peu moins de ce côté-là, c'est vrai, qui disaient on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez sur le climat, sur la transition écologique, sur la transition énergétique. Il parlait du carbone, mais il parlait aussi d'un concept, il y en a eu des rapports aussi là-dessus, les niches fiscales anti-écologiques. Et il nous faisait une liste. Et il nous faisait des additions. Et il nous faisait des sommes. Eh bien, vous pourrez vérifier. On disait, dans ces niches fiscales anti-écologiques, il y a tous les réductions qui sont accordées à tel ou tel secteur, à telle ou telle activité. Et parmi ceux-là, il y avait le gazole non routier. Et bien sûr, on préférerait ne pas avoir à augmenter cette taxe. Bien sûr qu'on entend, et M. le ministre de l'Économie et des Finances pourra détailler évidemment tout ce qui est fait avec le secteur du BTP, tout ce qui a été fait au moment de la loi Pacte. Et M. de Courson a eu le courage de le reconnaître et de le dire dans son intervention. Parce que c'est un tout dans ce secteur du BTP comme dans d'autres. Seulement, il y a un moment donné, il faut être concret. Si on parle des niches fiscales anti-écologiques et qu'on ne fait jamais rien, elle continue à perdurer. Donc on assume, même si ce n'est pas facile, même si on serait populaire, en ne faisant rien, en ne touchant à rien en la matière. Et vous savez très bien que ce n'est pas comme ça qu'on trouverait un équilibre budgétaire. Ce n'est pas comme ça qu'on aurait quelque chose de cohérent. Donc on assume que sur cette mesure-là, sur cette mesure-là, de même qu'il y a un certain nombre de secteurs, vous le savez, ça ne vous le dites pas par exemple, dans l'agriculture. Dans l'agriculture, vous savez, ce que c'est, c'est un milliard. Un milliard. Et là, on a décidé, c'est un choix politique. On l'assume que le secteur agricole, qui est déjà en difficulté, qui est en train de conduire une transition forte avec beaucoup de sujets, eh bien, on ne lui applique pas cette mesure. C'est un choix politique. C'est des choix. La fiscalité, c'est toujours des choix. On ne peut pas dire qu'on va promettre à tout le monde des baisses de charges, à tout le monde des baisses d'impôts, et à la fin, à tout le monde, les mêmes dépenses. Et je finirai là-dessus. Et c'est particulièrement vrai pour le gazole non routier. Ah oui, mais si c'est des sujets importants, il faut quand même accepter qu'on puisse argumenter. Eh bien, nous aurons, dans quelques mois, nous aurons dans quelques mois ici même, à l'Assemblée nationale, parce que c'est notre volonté, une loi de programmation sur les infrastructures de transport. Et mesdames et messieurs les députés qui ne voulaient pas de fiscalité sur la pollution, je vous attends sur toutes les mesures d'économie que vous proposerez, toutes les infrastructures que vous rayerez, dans toutes les régions, vous irez dire aux élus, aux entreprises du BTP que vous ne voulez plus financer d'infrastructures, que vous ne voulez plus financer d'investissements dans les transports ferroviaires, dans l'entretien des routes. Parce que si on veut faire ces investissements, il faut du financement et il faut l'assumer. Et c'est ce que nous faisons avec cet article 19 comme l'ensemble des projets sur la fiscalité écologique. Merci, monsieur le ministre d'État.